Et salut tout le monde, petite vidéo aujourd'hui à la veille des premiers matchs qui commencent à Wimbledon Je vais passer en revue les principaux favoris et notamment vous dire qui peut battre et qui potentiellement va battre Roger Federer le grand favori à Wimbledon cette année C'est vrai que la condition physique de Roger a pas mal fait parler d'elle ces derniers jours Notamment avec sa défaite en finale à Aleux où on l'a vu quand même il paraissait un petit peu émoussé s'il y a eu des matchs compliqués contre pas forcément des grands joueurs de gazon cette semaine là Donc on dit il y a peut-être une ouverture un peu plus grande que les autres années pour ses adversaires Donc on va passer en revue les principaux favoris que je vais classer en 3 catégories Les top players, les grands serveurs et les jeunes loups Donc pour ce qui est des jeunes loups j'en ai retenu 2 et peut-être 3 pour rigoler C'est Alexander Zverev, Nick Kyrgos et allez Borna Chorich mais c'est un petit peu pour le délire parce que je ne vois pas faire quelque chose de costaud Alexander Zverev il a fait son premier quart de finale à Roland Garros il y a quelques semaines il est numéro 3 mondial Il a fait 2 finales à Aleux en 2016 et en 2017 donc c'est quand même quelqu'un qui sait bien jouer sur gazon Il avait aussi fait son premier 8ème de finale c'était à Wimbledon l'an dernier Par rapport à ses confrontations avec Federer il l'a battu 2 fois en finale de Master 1000 et notamment une fois à Aleux en 2016 donc sur gazon Mais bon là Federer était quand même dans une forme qui était assez moyenne donc on ne peut pas vraiment comparer ça remonte vraiment beaucoup C'est un joueur qui peut faire de bonnes choses à Wimbledon mais au meilleur des 5 manches je le vois quand même peiner au fur et à mesure des matchs un petit peu comme à Roland Garros Je ne vois pas encore avoir la caisse physique suffisante pour aller loin dans le tournoi Mais on ne sait jamais sur il est dans la partie passe du tableau avec Nadal il peut pourquoi pas sortir une grosse performance mais pour affronter Federer ce serait qu'en finale et je le vois franchement pas aller en finale Nick Kyrgios le deuxième quart de finaliste en 2014 à Wimbledon demi finaliste à Stuttgart et au Queens il y a quelques semaines donc sur gazon il a fait des très bonnes performances jusque là Il est une 19ème mondiale il a battu une fois Federer c'était à Madrid sur Tarabattu en 2015 mais à chaque fois qu'ils se sont joués à Miami l'an dernier et surtout là il y a à Stuttgart en demi-finale justement il y a quelques semaines C'est des matchs très serrés qui ont été au tie-break à chaque fois du troisième set Donc là il est un joueur qui aussi dans la partie basse du tableau avec Zverev et Nadal il risque potentiellement de jouer Zverev en deuxième semaine Mais je le vois quand même pas aller en finale c'est à dire avoir la concentration, avoir le mental nécessaire pour être sérieux dans ces matchs concentrés pour enchaîner toutes les victoires et arriver jusqu'en finale Donc ça me paraît compliqué Et le dernier jeune loup, Banachurid justement qui a battu Federer il y a quelques jours, il y a quelques semaines à Ale sur gazon Lui qui était pas du tout un spécialiste de gazon qui n'avait gagné que 3 matchs avant sur gazon Et bah il risque lui dans la partie haute du tableau de potentiellement jouer Roger en 8ème de finale Donc ça ce sera un match intéressant à suivre même s'il a de fortes chances que Chorich fasse aussi un first C'est à dire qu'il perde au premier tour, il joue un adversaire compliqué sur gazon, Daniel Medvedev qui avait déjà battu Vavrinka l'an dernier notamment Donc là il le joue au premier tour, rien ne dit qu'il va aller en 8ème de finale Et même s'il arrive en 8ème de finale je pense que Federer s'en sortirait à l'expérience Et que Chorich serait peut-être pris par la force de l'événement qui est Wimbledon quand même c'est pas rien Et donc Federer je pense qu'en 3 voire 4-7 vraiment il s'imposerait Donc je le mets en petit outsider mais pas plus Après pour ce qui est des grands serveurs je vais en retenir 2 Milos Raonic et Marin Silic Milos Raonic finaliste en 2016, finaliste à Stuttgart aussi où il a retrouvé un très bon niveau en sortant Pouille et Berditch notamment Il est 32ème mondial donc c'est parce qu'il a très peu joué Il est souvent blessé donc son classement en pâtie un petit peu Il mène 2-1 dans ses confrontations avec Federer à Wimbledon Federer l'a battu en quart de finale l'an dernier et en demi en 2014 Mais là où Raonic avait probablement son meilleur niveau en 2016 Il l'avait battu en 5-7 en demi-finale Où Federer justement avait ses problèmes de genoux et à la suite de cette défaite il avait arrêté sa saison Donc là Raonic c'est dans la partie de tableau de Silic Qui pourrait affronter en 8ème de finale Donc si le Canadien a laissé de côté ses problèmes physiques Ses problèmes aux adducteurs un petit peu Ces choses là qui l'ont fait contraint notamment à renoncer au Queens Je le vois quand même aller assez loin dans le tournoi Au moins 8ème de finale Mais pour aller en demi-finale pour affronter Federer dans la partie haute du tableau Faudrait passer quand même d'autres gros serveurs Notamment Marin Silic Et je le vois pas passer sur ce coup là Marin Silic justement le croate Qui est pour moi le grand outsider Le grand favori de ce tournoi avec Roger Et qui est dans la même partie que lui C'est un peu dommage Finaliste en 2017 Finaliste aussi à l'Open d'Australie cette année Un joueur très régulier depuis maintenant un an et demi, deux ans Numéro 5 mondial Dans ses confrontations avec Federer à Wimbledon Il est mené 2-0 Avec notamment sa finale perdue en 3-7 l'an dernier Pris par l'événement Mais surtout leur gros match en quart de finale en 2016 Où le croate avait disposé de 2 balles de match en menant 2-7-0 Avant de commencer à baisser physiquement Et être pris aussi je pense aussi par l'événement également Donc là s'il le joue en demi-finale Roger il peut avoir un certain avantage d'avoir gagné le Queens D'être en très bonne forme mentalement et physiquement Il aura peut-être un petit peu de pression en moins Que ce soit pas une finale Donc on sait que les finales il a un petit peu du mal A rentrer dans ses matchs Voir à finir ses matchs Et là en demi-finale ça pourrait être un tout autre joueur Donc vraiment s'il venait à affronter Federer Ce serait vraiment pratiquement du 50-50 A voir si Roger fait un bon début de tournoi Qu'il n'est pas trop accroché Pour pas être fatigué en arrivant en demi Mais bon je vais pas m'avancer encore dans les pronostics C'est vraiment du 50-50 S'il arrive en demi Et pour les top players J'en retiendrai 3 Del Potro, Djokovic et Nadal bien sûr On va commencer par Del Potro Demi-finaliste en 2013 C'est un joueur qui connait bien le gazon Même si c'est pas forcément sa surface préférée Il s'établit très bien dessus Médaille de bronze au JO de Londres en 2012 Qui était sur gazon En battant Djokovic pour la 3ème place Et en perdant en demi-finale Après un match de près de 4h30 contre Roger Donc là c'est vraiment un joueur qui s'est joué sur gazon Donc mis à part cette confrontation à Londres aux Jeux Olympiques Federer et Del Potro se sont affrontés en 2007 à Wimbledon Mais à cette époque Roger était au sommet de la hiérarchie Et Del Potro n'était pas encore vraiment ancré dans le top 100 Et sinon ils se sont joués récemment bien sûr C'était à la finale d'Indian Wells Où Roger avait quand même eu 2 balles de match Après avoir déjà sauvé des balles de match Enfin au final c'est un match de fou Perdu sur le fil par le Suisse Mais bon Del Potro est dans la partie basse du tableau Il pourrait retrouver notamment Nadal en quart de finale Il me semble ou demi je sais plus Il faudra vous mire en commentaire Donc là aussi c'est un match compliqué Je pense qu'il peut battre Nadal si vraiment il est bien en forme Sachant que Nadal n'a pas énormément de références Je vais y venir il n'a pas eu forcément des grands matchs ces derniers temps Raphaël Nadal lui double vainqueur 2008-2010 Qui a pu dépasser les quart de finale depuis 2011 Il est bien sûr numéro 1 mondial Il a plus battu Fed depuis 2014 à l'Open d'Australie Donc ça fait plus de 4 ans et demi Sachant qu'il a joué 2 petits matchs exhibition Pour se remettre à niveau sur gazon Il n'avait pas fait de tournoi préparatoire Et il en est ressorti avec une victoire Une défaite face au français Pouille Dans un match assez accroché Donc c'est pas forcément du meilleur augure Pour son tournoi On sait que pourtant c'est un tournoi qui lui tient à coeur On dit qu'il devrait peut-être zapper la saison sur gazon Mais vraiment il tient à la faire à chaque année Donc là il a une partie de tableau assez abordable Du moins jusqu'en 8ème de finale Avec pas mal de joueurs de terre battue Donc pas vraiment des joueurs de gazon Donc il peut aller au moins en 8ème voire plus Mais après pour aller en finale ça sera compliqué Notamment il devra probablement jouer en demi-finale Il me semble Novak Djokovic Et j'y viens Novak Djokovic Qui me semble être avec Marin Cilic L'outsider principal de ce tournoi Triple vainqueur 2011-2014-2015 17ème mondial avec sa petite remontée En finale du Queens Où il a obtenu des balles de match face à Marin Cilic Comme quoi Cilic n'était pas forcément imbattable Des balles de match mais il finit par s'incliner Dans ses confrontations avec Federer à Wimbledon Il mène 2-1 avec ses finales remportées en 2014-2015 Et sa demi-perdue en 2012 Donc là il revient à un bon niveau tennistique Je pense que physiquement il n'est pas encore au top Donc avec l'enchaînement des matchs Il pourrait faire des bonnes choses Mais ça risque quand même compliqué d'arriver au titre Donc il a un tableau assez abordable jusqu'en quart de finale Après potentiellement une demi avec Nadal Et une finale face à Cilic ou Fed Mais vraiment si je devais retenir 3 favoris Par ordre d'importance Ce serait Nadal Djokovic Et vraiment Cilic en première place Qui est pour moi l'outsider principal Le favori principal avec Roger Donc pour moi s'il y a un joueur qui peut le sortir C'est Cilic en demi-finale Et ça s'arrête là En tout cas surtout dites moi en commentaire Quel joueur vous pensez pouvoir battre Federer cette année Si vous pensez que Federer est un peu moins fort que les années précédentes Ou vraiment qui va monter en régime au fur et à mesure des matchs Laissez un gros pouce bleu ça me fera plaisir N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si c'est pas fait c'est très important Activez aussi la petite cloche pour être notifié de toutes les vidéos qui vont sortir là Tous les jours pour débriefer chaque journée du tournoi Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo Allez ciao Sous-titrage Société Radio-Canada